Hashtag DNA Show. Maud bientôt de retour ? Qu'est-ce qui attend Raphaël dans la suite sur TF1 ? Selon les propos de Jennifer Loret, qui incarne Raphaël, lors du festival de télévision de Monte-Carlo, un autre personnage très apprécié des fans fera prochainement son retour dans « Demain nous appartient » sur TF1, après Sandrine et Morgane. Il semble que les prochaines semaines de « Demain nous appartient » seront remplies de belles surprises. Alors que l'histoire captivante de l'enlèvement d'Aurore continue chaque jour sur TF1, les fidèles du feuilleton quotidien, menés par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur, auront le bonheur de retrouver deux visages familiers lors de l'épisode diffusé le vendredi suivant. En effet, le 23 juin marquera le retour tant attendu de Sandrine, Juliette Trezanini, et de Morgane, Marie-Catrix, à Seth, après leur séjour de près de deux ans en Guadeloupe. Quelle est la raison de leur visite à Victoire, Solène Hébert ? Le mystère reste entier, mais cette nouvelle intrigue promet de révéler progressivement des secrets et de nombreux mensonges, en particulier du côté de Sandrine. La joie continue dans « Demain nous appartient » avec le retour imminent de Maud. Lors de ma rencontre avec Jennifer Loret, sur le tapis rouge d'ouverture du festival de télévision de Monte-Carlo ce vendredi 16 juin, elle nous a révélé une excellente nouvelle. Un personnage très apprécié des fans, lié à Raphaël Perrault, fera bientôt son grand retour dans la série. Lorsque nous avons interrogé Jennifer Loret sur ce qui attendait Raphaël et sa fille Camille, Elisa et Zedine, dans les prochains épisodes de la série sur TF1, elle nous a fait une révélation enthousiasmante. Maud, interprétée par Sixtine Duteil, fera enfin son retour à Seth. « La fille cadette de Raphaël, Maud, va réapparaître. Cela va permettre à la famille de se reformer un peu, ce qui est vraiment génial. » Je suis ravi. Après une absence remarquée de plus d'un an et demi, Maud a fait une brève réapparition dans les intrigues de « Demain nous appartient » l'été dernier. Pendant cette période, elle avait développé des sentiments pour Gaspard, Maud et Maud Béchief, le fils de Sacha. Malheureusement, leur histoire a été interrompue lorsque Gaspard a été arrêté pour avoir aidé son père à s'évader. Depuis lors, Maud s'était volatilisée, semblant être remplacée au sein de la famille Perrault par Emma, Luna Lou, la meilleure amie de Camille. Raphaël avait ouvert les portes de son foyer à Emma, qui était venue vivre avec eux. La question demeure de quelle manière Maud fera son retour dans la vie de ses proches, et quelle intrigue les scénaristes lui ont préparée. Il est intéressant de noter que de nombreux nouveaux personnages adolescents ont été introduits dans la série au cours de l'année écoulée, tels qu'Adam, Alain Lebar, Diego, Enzo Rose, Amel, Maëlie Sadal, et Ryan, Sacha Burdy. Sous-titrage Société Radio-Canada